Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et mes prédictions et mes recommandations pour cette année 2021. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu, ça va motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner. Abonne-toi dès maintenant. Comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je vais publier des nouvelles vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié à la sous-location professionnelle immobilière, également à la conciergerie Airbnb. Et puis, on parle aussi fréquemment de mindset d'entrepreneur, comment avoir le bon mindset pour entreprendre et pour entreprendre en 2021. Donc aujourd'hui, on va répondre et on va parler et on va analyser cette année 2021, comment ça va se comporter par rapport à l'immobilier. Donc, on a traversé une année 2020 qui a été... Voilà, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui peuvent justement laisser présager une année 2021 avec peut-être un krach par rapport à l'immobilier ou tout simplement, eh bien, un grand bouleversement par rapport à notre économie, par rapport à de nombreux domaines sur lesquels, eh bien, voilà, l'année 2021 risque d'être impactée. Donc aujourd'hui, on va vraiment rester, on va faire vraiment un focus sur l'immobilier. Donc, en 2021, donc l'immobilier et l'investissement locatif et notamment aussi pour tous ceux qui veulent acheter, donc, des biens immobiliers, eh bien, la question que vous devez... Et que tu te poses très certainement, c'est est-ce que l'immobilier va baisser ? Est-ce qu'il va se stabiliser ou est-ce qu'au contraire, il va augmenter ? Alors, augmenter, on va en parler un petit peu après et c'est un petit peu de tout ça finalement. Donc, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment donné à la fin mes... Voilà, mes prédictions sur 2021 par rapport à l'immobilier et tout ce qui est lié à nos investissements locatifs. Donc, si on reprend les bases de l'immobilier, voire même du commerce de manière générale, c'est toujours lié à l'offre et la demande. On a toujours une répartition qui est liée entre l'offre et la demande. Est-ce qu'on a plus d'offres que de demandes ? Donc là, pour le coup, le prix va au contraire chuter. Est-ce qu'au contraire, on a plus de demandes sur l'immobilier par rapport aux offres qu'on pourrait avoir sur le marché ? Et donc, du coup, pour le coup, le prix va augmenter. Et l'idée, c'est d'essayer de déterminer exactement l'offre et la demande qu'on va avoir sur 2021. Donc, déjà, on ne va pas pouvoir faire une réponse globale sur l'ensemble des villes de France puisqu'à mon sens, il y a vraiment des villes qui vont vivre plutôt une variation à la baisse et d'autres, au contraire, qui vont vivre une variation plutôt à la hausse. Et je vais m'expliquer pourquoi. Donc, par rapport aux offres, comment déterminer l'offre ? Eh bien, l'offre va se déterminer finalement selon quatre vrais facteurs. Le premier, c'est sur tout ce qui est lié au décès. La deuxième, c'est sur tout ce qui est lié au divorce. La troisième, tout ce qui est lié aux dettes, à l'endettement des personnes. Et la quatrième, c'est sur tous ceux qui ont prévu un déménagement sur l'année 2021. Donc, l'idée, ça, ça va être de mesurer ces quatre facteurs-là. Et ces quatre facteurs-là sont assez représentatifs des offres qu'on va retrouver sur le marché. Donc, par rapport au décès. Vu ce qui vient de se passer et vu ce qui va se passer encore dans les semaines, dans les mois à venir, on va avoir quand même beaucoup de personnes âgées qui vont malheureusement décéder. Et donc, des personnes qui avaient des biens immobiliers et qui donc vont les mettre sur le marché. Il y a beaucoup à y avoir de successions. Et généralement, dans les successions, les personnes ont tendance à revendre les biens immobiliers. Moi, je vois typiquement, ma dernière acquisition, ça s'est passé comme ça. C'était suite à une succession. Donc, du coup, on va se retrouver avec plus d'offres sur le marché, à mon sens. Ensuite, on a après tout ce qui est lié au divorce. Le divorce, c'est assez difficile à déterminer. Il n'y a pas vraiment de chiffres qui sont sortis par rapport à ça. Mais on l'a quand même senti que par rapport au confinement, etc., ça a eu des impacts dans la vie commune. Et on s'est retrouvé entre quatre murs pendant des jours et des jours et des jours. Et ça ne favorise pas un épanouissement personnel le plus total, si on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, peut-être avoir une augmentation du nombre de divorces. Parce que ça, c'est des choses qu'il va falloir encore une fois vérifier et quantifier. La troisième chose, ça va être sur l'endettement. Les personnes qui ont contracté aujourd'hui des crédits bancaires sont très certainement salariées d'entreprises. Pour la plupart, la plupart des personnes sont salariées aujourd'hui. Et donc, vu tout ce qui se passe par rapport à la conjoncture économique, par rapport à nos entreprises qui sont face à des difficultés, il y a des entreprises qui vont fermer, des magasins qui vont fermer. Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui vont se retrouver inscrits à Pôle emploi. C'est-à-dire que du coup, malheureusement, ils auront perdu leur job. Et donc, je pense qu'il va y avoir une augmentation. On le voit bien déjà par rapport aux statistiques de Pôle emploi. Ils ont de plus en plus de demandeurs d'emploi. Et donc, c'est des personnes qui vont être en incapacité peut-être à honorer leurs engagements bancaires. Et donc, on va se retrouver avec des biens qui vont très certainement être vendus aux enchères ou tout simplement qui vont être saisis. Et donc, des biens immobiliers qui vont être disponibles à la vente. Enfin, le quatrième point pour mesurer bien l'offre, c'est tout ce qui est lié au déménagement. Est-ce qu'on va avoir plus de déménagements sur 2021 que sur 2020 ou les années précédentes ? Donc, ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail. Les entreprises ont recours de plus en plus au télétravail. Et donc, je pense que beaucoup de personnes qui aient fait des acquisitions immobilières pour être proches de leur lieu de travail, vont se retrouver demain peut-être à quitter leur lieu actuel pour plutôt aller en périphérie, voire en campagne, voire aller sur des villes de taille moyenne. Et donc, je pense, et c'est là où du coup, je détermine que le prix justement de l'immobilier va risquer de varier en fonction des villes. Parce que ce qui va se passer, c'est que peut-être que des grosses villes, des grosses métropoles où il y avait auparavant un gros attrait parce que justement, les personnes venaient pour travailler, et bien au contraire, ces personnes-là vont revendre leurs biens pour peut-être partir sur d'autres villes de taille moyenne ou petites villes. Et donc, je pense que l'immobilier sur effectivement les grandes métropoles, les grandes villes va peut-être avoir tendance à se tasser, voire même peut-être à baisser un petit peu. Alors qu'au contraire, des villes de taille moyenne, je vois sur ma ville, moi, l'immobilier est en train d'augmenter. On est en train d'enregistrer une augmentation de 10%. Et je pense que justement, sur les villes de taille moyenne comme ma ville, on va se retrouver à avoir une demande plus importante que l'offre. Et donc, pour le coup, on va se retrouver à avoir des prix du marché qui vont globalement augmenter. Donc, on en vient maintenant à la demande. Justement, une bonne transition pour le coup. Donc, la demande, quelle est-elle aujourd'hui ? Très clairement, la demande, elle est fortement impliquée aux octrois des crédits bancaires. Puisque quand on fait une acquisition immobilière, c'est lié à un crédit bancaire. Donc, aujourd'hui, on le voit bien, les taux restent toujours très très bas. De toute façon, généralement, c'est assez proportionnel. Quand le prix de l'immobilier est relativement cher, les taux sont plutôt bas parce que c'est soutenu par les banques centrales. Et les banques centrales sont soutenues par les gouvernements. Pour faire très simple, pour résumer assez simplement. Et aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement soutient les banques. Et les banques, bien entendu, soutiennent le marché pour faire en sorte que l'immobilier, il y ait toujours de la... Que les banques soutiennent notamment l'immobilier. Donc, les taux restent toujours relativement bas. Donc, ça veut dire que globalement, et de manière assez simplifiée, vu que les taux sont relativement bas, ça veut dire que les accédants à l'immobilier, eh bien, ont plus de possibilités pour emprunter. Et donc, finalement, on se dit, autant que j'emprunte pour acheter mon bien immobilier plutôt que de le louer, puisque finalement, peut-être pour la même somme, j'ai me retrouvé finalement à être propriétaire. Donc, ça, c'est plutôt vrai. Donc, ça veut dire que l'offre, enfin, la demande, elle sera toujours à mon sens globalement équivalente. Mais il y a un paramètre qu'à Flaroussi qu'on vérifie, c'est par rapport aux facilités d'accès aux crédits bancaires. C'est-à-dire qu'autant sur une résidence principale, les banques restent globalement, si tu as une situation qui est globalement correcte, stable, eh bien, tu vas pouvoir accéder effectivement à la résidence principale. Par contre, si c'est pour de l'investissement locatif, on voit bien que ça se durcit. Moi, je vois bien, je suis en contact avec de nombreux investisseurs qui, notamment aujourd'hui, font recours à tout ce qui est sous-location pour aller développer leur parc immobilier et pour continuer leurs investissements locatifs. Et aujourd'hui, clairement, ce qu'ils me disent, c'est que, et je le vois moi bien aussi à titre personnel, ce n'est pas que c'est impossible, c'est juste que les banques durcissent de plus en plus et demandent à ce que le dossier soit de plus en plus solide. Et donc, je pense que ça va être plus difficile, un peu plus difficile, ou alors on va te demander un apport. Et donc, eh bien, dans ce sens-là, je pense qu'on aura peut-être moins de, on va dire finalement, de demandes. Peut-être que les investisseurs vont reporter, peut-être certains investissements, peut-être qu'ils sont bloqués aujourd'hui et donc, ils ne vont pas finalement acheter cette année 2021. Mais ça reste encore une fois à déterminer. Où est-ce qu'est le curseur par rapport à ça ? C'est là où c'est assez difficile à mesurer. Autre chose aussi, ce qu'on s'est aperçu, c'est que notamment, on avait des investisseurs sur l'année 2020 et les années précédentes qui avaient fait un gros focus sur, OK, j'achète un bien immobilier et je fais de la LCD, de la location de compte durée, location de compte durée, location de compte durée. Parce que ça leur permettait de gagner de l'argent facilement, faire du cashflow et donc dégager du bénéfice assez rapidement. Sauf que, sur l'année 2020, beaucoup d'investisseurs qui avaient monté toute leur stratégie là-dessus, eh bien, qui n'étaient pas forcément formés, qui n'étaient pas forcément organisés par rapport à ça, se sont rendus compte que le cashflow, eh bien, il a commencé à baisser ou tout simplement, des investisseurs qui ont pris peur par rapport notamment au premier confinement, ils se sont dit, oula, c'est terminé, on ne peut plus faire de LCD, l'immobilier, c'est mort, on arrête. Et donc, on s'est retrouvé avec des personnes qui ont totalement arrêté du jour au lendemain, parce qu'effectivement, ils ont pris peur par rapport donc à la location courte durée. Donc, finalement, je pense qu'on a aussi des biens qui vont se retrouver en plus sur le marché, de certains investisseurs qui auront effectivement arrêté leurs investissements locatifs de peur peut-être de la rentabilité que ça pouvait leur dégager. Peut-être même qu'eux-mêmes se sont retrouvés dans des situations un petit peu plus compliquées. Donc ça, la demande, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus difficile à la maîtriser, autant l'offre, moi, je pense qu'il y aura toujours de l'offre, il y aura toujours des besoins, autant sur la demande, il y a de la demande, mais elle est beaucoup liée aux banques, très clairement. C'est très clairement lié aux banques. Donc, est-ce que les banques vont toujours suivre tous les projets qu'on faisait auparavant ? Ça, c'est le grand mystère. On voit bien que c'est quand même durci sur cette fin d'année 2020. On le sait tous, ça s'est durci. Donc, est-ce que 2021 va être à priori possible ? À mon sens, ça sera toujours possible puisque c'est soutenu, encore une fois, par les banques centrales et les banques centrales sont soutenues par les gouvernements. Donc, pour l'instant, tant que le gouvernement, j'ai envie de te dire, soutient tout ça et on se demande comment d'ailleurs. Tant que le gouvernement soutient tout ça, j'ai envie de te dire, tout ça reste globalement possible. Et je pense que 2021, il n'y aura pas de krach, il n'y aura pas de gros bouleversements. Par contre, et c'est ce que je te disais un petit peu avant, je pense qu'il y a des villes qui, au contraire, des villes de taille moyenne voient des petites villes, le prix de l'immobilier va augmenter, va augmenter très prochainement. Alors qu'au contraire, des villes, des grandes villes, je pense que l'immobilier va au contraire baisser ou au moins se stabiliser. On n'aura plus les grosses augmentations comme on avait chaque année. Donc, voilà un petit peu, pour moi, à mon sens, ce qui va se passer dans l'immobilier sur 2021. Donc, n'hésite pas à toi à me dire en commentaire comment tu vois cette année 2021. Est-ce que tu continues tes investissements locatifs ? Est-ce qu'au contraire, tu vas te mettre plutôt en pause ? C'est intéressant de pouvoir échanger par rapport à ça. Personne n'est magicien et personne ne va pouvoir te prédire l'avenir. Je n'ai pas de boule de cristal proche de moi. Donc, très sincèrement, je m'appuie juste sur du factuel sur le comportement et ce qui va se passer clairement dans le comportement humain sur l'année 2021. Donc, ça permet de dresser un certain prévisionnel, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai envie de te dire, si la question, c'était est-ce qu'il faut attendre ou pas ? Moi, à mon sens, il n'y a pas lieu d'attendre puisque les taux de crédit sont toujours bas. Donc, tant que c'est bas et tant que ton prévisionnel démontre que tu es capable de générer du cash flow même en location traditionnelle et pas en location à au rendement, en exploitation au rendement, eh bien, pour moi, il n'y a pas lieu de s'affoler. Au contraire, il faut continuer. Ça ne sert à rien de s'arrêter parce qu'encore une fois, on n'a qu'une vie. Les années, elles défilent pendant ce temps-là. Et j'ai envie de te dire, chaque année, et même dans l'immobilier, on le dit tout le temps, il y a tout le temps des opportunités. L'immobilier, ça marchait super bien il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Ça marche toujours bien en ce moment. C'est juste qu'il faut s'adapter à la situation, s'adapter aux villes, bien faire ses études de marché et bien se projeter sur la ville, sur ce qui va se passer. On le voit par exemple sur des villes qui ont été désertées, par exemple comme Saint-Etienne où le prix de l'immobilier a complètement chuté. Eh bien, aujourd'hui, le prix de l'immobilier remonte et repart à la hausse. Donc, tu vois bien que l'immobilier, c'est que des jeux comme ça et donc, effectivement, il faut être dans les bonnes années. Et si tu n'es pas dans la bonne année, tu n'as pas acheté au bon prix, franchement, je te recommande de ne pas vendre. Surtout pas vendre, attendre, 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 attendre. Ça ne sert à rien de revendre et finalement, perdre de l'argent à la sortie. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc, je te le disais, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi cette vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées sur l'investissement locatif. Et avant de te quitter, je vais t'offrir une formation totalement gratuite sur justement comment investir dans l'immobilier. Peut-être que c'est ton premier investissement locatif. Eh bien, comment investir dans l'immobilier et comment exploiter en location courte durée. Je te livre toutes mes stratégies. Comment, eh bien, donc automatiser ta location courte durée et comment remplir ton calendrier si tu fais ce type d'exploitation. Tout ça est expliqué dans cette formation totalement gratuite que je t'invite à découvrir tout en bas de cette vidéo. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je vais te dire, eh bien, je vais te souhaiter beaucoup de succès dans tes futurs projets et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada